bonjour vous comment vas-tu alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais réaliser ma première carte infinie donc vous savez c'est les cartes où on déplie on déplie on déplie voilà ça reste toujours une forme de carré donc pour cela j'ai pris donc une feuille 21 29 7 normal du bloc comme ceci de chez action et donc il va me rester ça comme chute donc bon bah je vais les garder forcément donc j'ai suivi le tuto de la chaîne les créa de jenny scrap de toute façon le lien de la vidéo sera en barre d'infos donc ici sur une feuille de brouillon bref j'ai noté les dimensions qu'il y avait dans la vidéo donc la chaîne jenny scrap les créa de jenny scrap pardon avait utilisé donc les dimensions 20 sur 10 ça faisait des carrés de 5 sur 5 et donc moi j'ai décidé de la faire plus petite donc de choisir des carrés de 3 sur 3 donc ça me fait une feuille de 6 sur 12 voilà donc il faut 4 feuilles donc j'ai déjà préparé mais des coupes donc 6 sur 12 voilà et donc j'ai déjà préparé 3 et je vais faire la quatrième avec vous donc ce qu'il faut c'est déjà sur votre sur une des feuilles que vous aurez sur les quatre il va falloir plier donc la feuille en deux donc à fait 6 la plier à 3 et ensuite dans la longueur qui moi fait 12 je vais devoir la plier en deux mais comment dire à fait 12 je vais la diviser par 4 voilà donc ça me fait 3 3 x 4 12 voilà et je vais la plier en haut et en bas donc on va déjà la plier en deux comme ça donc on a le 6 donc on se met à 3 on plie enfin on fait la marque et ensuite dans la longueur on se met à 3 en haut du papier on marque le plie et ensuite on tourne le papier et on vient le marquer de l'autre côté 1 ça fait que là si on l'a plierait ici ça nous ferait quatre carrés mais on la laisse comme ceci pour l'instant donc là voilà donc là on va venir marquer les plis allez les plier quoi hop 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 et hop vous avez qu'à ce lien plier en deux comme ceci et ici à une extrémité et ensuite à l'autre en face donc là vous allez mettre deux papiers comme ceci et les deux autres qui vont venir par dessus d'accord donc on va venir mettre de la colle dans les carrés supérieurs donc celui ci donc vraiment que dans ce carré là sortir mon petit torchon et ensuite on va venir mettre une autre des feuilles au dessus mais on va du coup coller que un des carré donc on se met bien aligné 1 pour que ce soit nickel au niveau du pliage après donc je me mets bien bien calé hop voilà et donc là donc là il n'y a que ce carré là qui est collé d'accord voilà et voilà ok on va venir coller le carré en face et maintenant on va venir coller donc là vous avez une feuille comme ceci on va venir coller celle là ici toujours sur le même principe à coller les deux carrés opposés donc je m'en doutais avec mon masico qui coûte pas super droit bah du coup les feuilles elles sont il y a un petit décalage de rien du tout mais bah forcément ça va embêter alors je vais venir découper légèrement je crois que je crois que j'ai évidemment mangé mettre un petit coup de combat je crois que j'ai beaucoup trop de doświad donc là-bas je crois que j'en ai aussi la même bruno de temps on est là où il y a un petit coup bon et donc on va tenir les éprits et on va vivre enez-nous et bien de temps voilà du coup j'ai sorti ma pochette de fortune où je vais avoir toutes mes chutes de papier à motif et puis comme j'ai forcément des petits bouts de 3 sur 3 donc je vais venir les découper de 2,5 sur 2,5 pour laisser une marge du coup je vais pouvoir piocher dans mes chutes. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà vous voyez un petit peu tous les papiers que j'ai pu sélectionner et donc je pense voilà faire plusieurs ambiances donc bon je vais bien voir je vais déjà partir c'est sur cela déjà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà j'ai fait quelque chose d'assez simple et je l'ai fait sur le thème du scrap. Donc voilà, I love scrap, truc de ouf, la définition du scrapbooking, voilà crops entre cops, il y a juste une petite erreur c'est que je voulais mettre un celui-là ici, je l'ai mis dans la même lignée, bon tant pis. Ensuite comme ça, va être dingue, passion à consommer avec modération, et ensuite on a celle-là, c'est simple, je ne l'ai pas mis sur les côtés, je ne voulais pas me répéter en fait. Scrapeuse, papoteuse et fière de l'être, danger, scrapeuse en manque, et je scrape donc je suis. Voilà donc une carte assez simple, mais bon c'était ma première donc voilà, et en tout cas je suis assez contente du résultat. Bah écoutez si ça vous a plu, mettez un petit pouce, dites le moi en commentaire, si vous avez des recommandations ou des choses que j'aurais pu améliorer, dites le moi aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires constructifs, et qui puissent aider à s'améliorer bien sûr. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à mon moi, et à bientôt dans une prochaine vidéo, bisous !